Le Niger perd plus d'1,2 milliard de dollars d'aide au développement après le coup d'État. Depuis le coup d'État au Niger, plusieurs pays, dont les États-Unis, ont annoncé la suspension de leur aide au développement à Niamey. Cela représente un manque à gagner considérable pour le pays, totalisant des sommes importantes. Selon la Banque mondiale, environ 1,2 milliard de dollars ne seront pas versés au Niger cette année. Ce qui équivaut à plus de 6% du PIB du pays. La suspension de l'aide résulte des multiples décisions de différents pays et organisations internationales de mettre fin à leur soutien économique au Niger en raison du coup d'État. Plusieurs pays européens, tels que la France, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Union européenne, avaient prévu de verser 375 millions de dollars cette année au Niger. Dont 28% avaient déjà été déboursés avant le coup d'État. Les États-Unis, qui avaient prévu de débourser 442 millions de dollars d'aide économique, sont également concernés par cette suspension. L'aide humanitaire à la population n'est toutefois pas affectée. En plus de l'aide au développement, la Banque mondiale et le FMI soutenaient le budget du Niger par des centaines de millions de dollars. Avant le coup d'État, seules quelques dizaines de millions avaient été versés sous forme de prêts et de subventions. Ces sanctions ont des conséquences graves pour le Niger, qui dépendaient de l'aide internationale pour financer son budget et divers projets d'infrastructures. La croissance économique du pays, prévue à 6% en 2023, pourrait désormais chuter à 2,3% selon les estimations de la Banque mondiale. Plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans les secteurs de l'électricité, de l'accès à l'eau et de la résilience climatique, ont été affectés par l'arrêt des financements internationaux, mettant en danger l'intégrité des installations existantes. Des conséquences négatives sur la santé, l'éducation, l'insécurité alimentaire et la pauvreté sont également attendues avec une possible baisse du taux de scolarisation, en particulier chez les filles, et une augmentation du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au Niger. En outre, les sanctions de la CDAO, telles que la fermeture des frontières et le gel des avoirs du gouvernement sur le marché financier régional, ont aggravé les difficultés économiques du pays. La population du Niger souffre d'insécurité alimentaire, avec des répercussions importantes sur la pauvreté. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous le désirez, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mes vidéos et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, à la prochaine.